Bonjour, c'est Tegpardieu pour l'Expert Gamer Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Corduba 27 AC, qui est un jeu de Manuel Martinez Aranda, édité chez les éditions Maskeoka, qui nous invite à aller voyager, bien sûr, dans la ville de Corduba. C'est-à-dire, Corduba, c'est une partie de Cordoue aujourd'hui. Et un petit peu avant le Christ, 27 AC, au moment où les Romains sont maîtres de la région, et qui ont déjà vu des affrontements entre César et Pompée à l'époque. Affrontements qui ont vu la destruction de Corduba et de ses 22 000 habitants, parce que les habitants soutenaient Pompée et que César n'était pas content. Et donc, il y a eu des représailles fortes dans le domaine. Du coup, on se retrouve sur un Corduba ici, qui est un grand plateau avec trois districts. Un district des esclaves, du peuple et des nobles. Et on va pouvoir reconstruire sur Corduba. Mais ce n'est pas tellement le plus important de reconstruire dans Corduba, parce que le plus important, c'est de se faire bien voir par Rome, pour ne pas risquer à nouveau d'être éradiqué par eux. Et donc, de pouvoir y envoyer des sénateurs qui vont plaider en notre faveur. Et ça, c'est vraiment l'objectif du jeu. Les points de victoire du jeu, c'est d'envoyer des sénateurs ici, à Rome, pour représenter les joueurs, et donc d'assurer la victoire au niveau des joueurs par rapport au jeu. Donc, ces sénateurs, ce sont des petits cubes ici. Ils seront envoyés au fur et à mesure du jeu. On a plusieurs moments, plusieurs occasions de les envoyer. Et ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, ce sont les sénateurs qu'on va envoyer dans le jeu qui vont définir les points de victoire. Mais ce qu'on va faire globalement dans le jeu, c'est construire. Et construire ne rapporte pas directement des points de victoire. On va construire des bâtiments qui seront utilisables par tout le monde. Et donc, qui ne seront pas associés à un joueur. Simplement, on va avoir des avantages, du prestige, de construire dans un district ou dans un autre. Mais, venons-en un petit peu au niveau du jeu et de ces différentes étapes. On a donc un grand plateau ici. On a un plateau pour du stockage globalement, alors qu'il ne stocke pas tout vu qu'il y a encore des pièces qui sont à l'extérieur ici. On a un marché ici avec des valeurs limitées au niveau des ressources. Il faut dire que les ressources sont limitées dans le jeu. On en a trois par joueur. Ici, on a une mise en place pour trois joueurs, ce qui veut dire que nous avons neuf ressources au départ. Des ressources au départ qui sont déjà grévées parce qu'il y a des valeurs qui sont placées dans le marché ici. Et donc, selon le nombre de joueurs, on va placer des ressources spécifiquement. Ici, trois, vu qu'on est à trois joueurs. On a des valeurs d'achat et vente au niveau du marché en argent. Donc ici, on est à deux sur plein de trucs. Il y avait des petites couleurs blanches pour définir clairement à l'endroit où on doit se placer. Et on va avoir l'espace de Rome ici pour les sénateurs. Des objectifs, des demandes faites par les sénateurs au niveau du jeu. Et puis, on a des grands bâtiments à construire. On a des petits bâtiments à construire qui sont à placer dans chaque district. Et ça, logiquement, dans la mise en place normale, vous avez un plateau par district. Mais ça, évidemment, quand vous placez sur une table normale, vous devez mettre des plateaux en plus autour du jeu, ce qui fait encore moins de place pour les joueurs, alors qu'on peut se contenter d'un seul plateau où on va tout empiler. Alors, il faut savoir qu'à trois joueurs, on n'aura que deux types de bâtiments qu'on pourra placer sur l'ensemble des districts, sachant qu'un bâtiment qui est construit dans un district ne peut pas être reconstruit une deuxième fois dans le même district. C'est la seule implication de tout mettre sur un seul plateau plutôt que de mettre sur des plateaux différents associés à chaque district. Mais on se tire bien mieux au niveau placement global et espace au niveau de la table avec un seul plateau. Le plateau du joueur contient des maisons qu'il pourra placer et donc qui vont révéler des ressources éventuellement en dessous au fur et à mesure qu'elles sont placées. Un petit personnage qui va définir sa force de travail, donc le nombre de travailleurs qui viendront pour lui. Et des experts de couleurs qui sont ici, qu'on va pouvoir enlever du jeu et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure force de travail mais dans un domaine précis. Au début du jeu, on va avoir le choix entre un recto et un verso au niveau d'une famille. Et donc, on va choisir si on veut tel ou tel pouvoir de famille. Ce sont des pouvoirs qu'on va utiliser une fois par manche la majeure partie du temps et qui ont ici en bas un petit symbole de prestige associé à un district qui va nous permettre d'avancer dès le départ dans ce district. Ici, ce sont des lauriers en cuivre et donc c'est la partie du district liée au servant. Et donc, on va avoir ici le même symbole qui se trouve caché derrière mon marqueur et je vais pouvoir avancer de 1 dès le départ du jeu. J'ai aussi le choix entre deux petites fiches qui sont des fiches avec des ressources de départ. Et bien, je vais pouvoir choisir l'une ou l'autre et je vais définir mes ressources de départ en fonction de ce que je vais prendre à ce niveau-ci. Donc, imaginons ici, je me retrouve avec 4 au niveau de la force des travailleurs. Je vais me retrouver avec 4 ressources au choix dans les ressources de base. 5 sous, 1 marbre, 3 au niveau des cœurs. Ici, c'est le bien-être des joueurs, très important. Encore 1 au niveau de l'avancée dans ce marqueur-ci. Ce qui va me permettre d'avoir immédiatement un bonus comme par exemple la progression de mon marqueur ici de 1 ou un nouveau expert. J'en ai déjà un expert jaune de base avec ma carte. Et donc, je pourrais très bien prendre un expert, par exemple, rouge pour aller avec. Donc, dès qu'on va avancer quelque part dans une piste, on va systématiquement avoir le bonus associé. Et donc, on disait ici 5 sous, 4 ressources. Alors, je vais prendre un petit peu au hasard pour ne pas réfléchir pendant trop longtemps à ce niveau-ci. Alors, au niveau des ressources, on va avoir de la viande, du bois, des outils, de la pierre, du marbre et des amphores. Sachant que les amphores valent comme joker, donc peuvent remplacer n'importe quelle ressource. Et lors de la phase, ici, j'y reviendrai des demandes de rhum, elles valent pour 2 ressources éventuellement. Et donc, ici, j'ai aussi un marbre en départ. Voilà, ma mise en place est faite. On va donc pouvoir lancer le jeu. Le jeu se déroule en 3 décades. Et dans chaque décade, il va y avoir des rounds d'action spécifiques. Alors, 3 décades qui commencent toujours de la même manière. Donc, il va être révélé une carte, ici, qui est la demande de rhum. C'est une chose qu'on va devoir fournir à rhum d'ici la fin de la décade. Et ici, on a une demande de outils. Donc, ce sont des outils qu'on va devoir fournir. Alors, selon le nombre de joueurs, il va y avoir un nombre minimum d'outils à fournir à la fin de la manche. Ici, on est 3 joueurs. Ce sera donc 9 outils sur l'ensemble des joueurs absolument pour rhum. J'y reviendrai quand on parlera de tout ce qu'il y a à payer pour la fin de la manche. Ensuite, on va réactiver le marché. Donc, réactiver le marché, on va remettre les valeurs minimales. Bon, ici, on est en début de jeu, donc que le marché est correctement placé dès le départ, on peut passer cette phase-là. Mais sinon, on va revenir, effectivement, à la valeur qui est indiquée, comme on avait au départ, un minimum de ressources au niveau du marché. Pour peu que ces ressources soient disponibles, si ici, les ressources sont vides et les ressources sont vides là-bas aussi, je ne sais pas recharger, je ne sais pas recharger. Donc, on a un pot limité de ressources, très important. Ensuite, on va arriver au péculium. Donc, le péculium, c'est le salaire. Eh bien, le salaire, on va toucher en salaire ce qui est indiqué à côté de chaque expert qu'on aurait révélé. Ici, j'ai révélé l'expert jaune. Je vais donc pouvoir toucher dessous. Et j'ai révélé l'expert rouge. Je vais pouvoir toucher deux armées. Si j'avais tout, je toucherais tout, effectivement. C'est très simple à ce niveau-ci, les symboles qui sont à côté. Alors, l'expert vert, on va retrouver ici un symbole un petit peu nouveau. Ce sont les trois lauriers, donc ce sont les trois zones. Donc, le bronze, l'argent, l'or. Mais je vais monter sur celui qui est le plus bas. Si j'avais l'expert vert qui était enlevé, eh bien, j'aurais ici le choix entre ces deux-ci. Et je choisirais lequel des deux doit monter de 1. Puisque les deux sont, pour l'instant, à 0. Ça, c'était le salaire, le péculium. Et maintenant, on arrive dans la ronde de jeu. Et donc, la ronde de jeu, on va arriver ici sur la phase ronde. Et là-bas, on va jouer un certain nombre de rondes selon la manche en cours. La première et la deuxième manche, vous allez jouer trois rondes. La troisième manche, vous n'allez en jouer que deux. C'est important, donc on va faire trois fois ces actions-ci au niveau de la première manche. Dans ces actions-ci, on va avoir une première phase qui est la phase de révolte. Alors, la phase de révolte, c'est un petit peu compliqué à expliquer au niveau du jeu pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui me permette de le faire. Et donc, je vais passer ça sur la première manche. De toute façon, la première manche, on la passe et je reviendrai dans une manche supplémentaire après. On a ensuite la phase de marché. La phase de marché, on va révéler ici la première tuile de marché. Et on va modifier les valeurs au niveau du marché selon ce qui est indiqué. Ici, j'ai un plus 2 en marbre. Donc, je vais passer ici. Et un moins 2 sur les amphores. Tout simplement, la phase de marché est terminée. Et puis, on en arrive à la phase principale du jeu qui est la phase d'action. Dans la phase d'action, en fait, on va aller jouer en fonction des nombres de travailleurs que l'on a. Alors, au début du jeu, le nombre de travailleurs que j'ai, c'est là-bas où j'ai mon marqueur de travailleurs. Donc, je vais en avoir 4 ici. Donc, j'ai 4 travailleurs qui sont des travailleurs neutres, qui sont valables pour n'importe quel type de travail, mais qui ne sont donc pas spécialisés comme les experts. Et je vais pouvoir les utiliser, en fait, pour aller faire des actions. Parce que dans mes actions de jeu, j'aurai besoin de 1 à 3 travailleurs que je vais pouvoir envoyer pour faire l'action associée. Et donc, je vais ici avoir le choix entre 4 choses. La première la plus facile, c'est de passer. Si je passe, et bien simplement, je vais placer mon marqueur à l'étage en dessous. Le premier passer sera le premier joueur de la phase suivante. Précisons qu'au début du jeu, le deuxième joueur va reçu 1 sous de plus et le troisième joueur 2 sous de plus, histoire d'avoir une différence un petit peu moindre par rapport au positionnement. Mais donc, passer va me permettre de remettre l'ordre du tour pour la manche suivante. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller construire. Alors, construire, on va construire plusieurs types de choses. On peut construire des bâtiments. Et donc, ces bâtiments qui sont ici, nécessitent un certain coût. Le coût est indiqué sur le bâtiment, ici. Donc, on va avoir un coût en personne. On va avoir un coût en objet, en ressources spécifiques. Et on va avoir un coût en argent. Alors, le problème, c'est qu'aller voir ces bâtiments-là, tels qu'ils sont placés là, ce n'est pas fort lisible. Et donc, vous avez ici une aide de jeu qui reprend tous les bâtiments constructibles avec leur coût. Et donc, avec un sort de tableau assez simple à lire. Et on va pouvoir voir, tiens, je veux construire ceci, je veux construire cela. J'ai besoin d'autant de travailleurs, j'ai besoin d'autant d'argent, d'outils, de pierres, éventuellement de bois, éventuellement de marbre. Et une fois que j'aurai payé ces coûts-là, je vais avoir un bonus en prestige, selon l'endroit où je vais placer le bâtiment. Donc, si je construis un bâtiment ici, je vais monter en prestige ici. Ici, ça va être là. Et là-bas, ça va être ici. Donc, le coût de construction est indiqué ici. Et je sais tout de suite ce que je vais toucher comme point de victoire. C'est une information, ces points de prestige qui se trouvent sous la tuile. Mais vous comprenez bien que déplacer la tuile systématiquement pour aller voir quels sont les points de prestige qui sont en dessous n'est pas jouable dans les faits. Mais on va vraiment tout le temps utiliser ce tableau-ci pour savoir ce que l'on va faire. Donc, je vais pouvoir payer et placer alors une des tuiles dans le jeu, gagner des points de prestige associés. Alors, le placement des pièces va dépendre fortement de l'endroit où vous allez le mettre. Parce que sur le jeu, il y a, donc outre le fait qu'il y a le district qui est placé ici, il y a des petites lignes qui limitent des quartiers, on va dire. Et quand je vais placer une pièce quelque part, que ce soit ici ou là-bas, ça ne change rien du tout, il y a aussi des petites lignes, un petit peu de couleurs différentes, je ne sais pas lesquelles vous verrez le mieux à la caméra, eh bien, je ne peux pas construire un bâtiment qui va casser ces lignes. Donc, je dois absolument le construire en restant dans les lignes présentes, et donc sans déborder. Le premier qui va le placer, très facile, parce qu'effectivement, il pourra le mettre, qu'importe le type de bâtiment, assez aisément sur le plateau de jeu. Après, les autres vont devoir le placer de manière adjacente. Donc, tous les bâtiments que je construis après, je devrais le mettre afin que ça puisse être adjacente à l'existente. Adjacente, ça peut être comme ceci, ce ne sera jamais par un coin, mais je peux le mettre sur le quartier d'à côté, mais à nouveau, je ne peux pas écraser des lignes qui seraient différentes au niveau des quartiers. Donc, je vais pouvoir les placer au fur et à mesure comme ceci. Il y a une règle qui fait que si la pièce que vous voulez mettre, vous ne savez pas la mettre, parce qu'il n'y a rien au niveau des zones adjacentes qui vous permettent de le placer, si on a beaucoup de construction et qu'on a un petit peu de limites au niveau des placements, eh bien alors, je peux construire des insulaies, donc des petites maisons, qui vont me permettre d'aller plus loin et d'aller mettre ma pièce peut-être à un endroit qui serait plus éloigné. Mais chaque insulaie que je dois placer va me coûter une pièce supplémentaire à la construction. Donc, je peux aller construire plus loin pour aller faire des adjacences, plus loin dans le niveau du jeu, mais pour ça, je paierai une pièce pour chaque maison supplémentaire à placer. Ce jeu, si vous avez vraiment un blocage, dans toutes nos parties, on n'a jamais rencontré le problème. Alors, une fois que j'ai placé mon bâtiment, il va y avoir des cases qui sont des cases inutilisables. Ce sont des cases où il n'y a plus qu'une seule zone et je n'ai aucun bâtiment qui sont des bâtiments à un. Eh bien, toutes les cases qui sont fermées, donc avec une seule place, ici c'est une seule place, parce que je ne pourrais pas passer les lignes qui sont toutes autour, eh bien, je vais aller mettre une maison de la même région où j'ai construit. Donc, j'ai construit ici dans le district des citoyens, eh bien, je vais placer des maisons du district citoyen. Et je vais en placer sur toutes les cases qui font que ce sont des cases qui sont devenues maintenant uniques, donc que je ne saurais plus faire aucune construction. Là, il y en a deux. Eh bien, comme il y en a deux, je ne vais pas les mettre de maison à moi. Je vais laisser. Ici, vu qu'il y a des bâtiments à deux, c'est possible de construire. Si en mettant mon bâtiment, je générais une zone, mais en coin, qui serait inutilisable, je n'ai pas le cas ici, eh bien, je ne pourrais pas mettre une maison à moi, parce que ça doit être une maison que je construirais de manière adjacente, mais par contre, je montrerais bien que la case en coin qui serait générée, qui serait unique, eh bien, ne serait pas utilisable en plaçant une insulae. Si je révèle quelque chose en avançant ma maison, eh bien, j'ai automatiquement le bonus. Ici, c'est d'avancer mon personnage avec le nombre de travailleurs de 1. Eh bien, comme j'avance mon personnage de 1, immédiatement, je reçois un nouveau personnage, travailleur, vu que ça, c'est directement lié avec l'avancée. Donc, je vais directement toucher un travailleur. Si, par contre, ceci devait reculer de 1, je ne perds pas le travailleur. Donc, je le récupère quand j'avance, je ne le perds pas quand je recule. Et donc, selon le type de bâtiment que j'ai fait, je vais avoir des points de prestige qui sont associés à ce bâtiment. Ici, c'était donc un point de prestige que j'ajoute dans le district sur lequel je l'ai fait. Et je vais donc pouvoir monter de 1 mon prestige ici. Idem, quand je réconçuis celui-là ou que ce soit un autre joueur qui l'ait construit, qu'importe, on va avoir des points de prestige. Donc, je vais payer mon bâtiment en mettant des travailleurs. Donc, ici, il fallait mettre 2 travailleurs. Je le mets plutôt ici, si je sais que c'était pour construire. J'ai dû payer un outil. J'ai dû payer 2 bois. Et j'ai dû payer 3 sous. Tout ça va à nouveau dans la réserve. Je récupère des sous. Et j'ai donc pu placer mon bâtiment. Mon bâtiment, je l'ai placé là dans le mauvais sens parce qu'il faut le placer du côté production. Je vais le remettre comme ceci. Idem pour lui, là-bas. Et donc, ici, on a le bâtiment qui devient disponible pour la production. Je reste un instant au niveau de ma construction. Dans chaque district, selon le district sur lequel je construis, il y a une réduction d'un certain type. Dans le district des serviteurs, on paye 1 travailleur de moins pour construire. Dans le district des citoyens, on va payer 2 ressources de moins. Dans le district des nobles, on va payer 3 sous de moins. Donc, en construisant ici, je pouvais économiser sur mes 4 ressources de base. Les ressources de base, c'est tout sauf le marbre et l'enfort. Attention d'ailleurs, l'enfort, j'ai dit que ça remplaçait une ressource au choix, mais toujours une ressource de base. Ça ne remplace jamais du marbre. Et donc ici, je pouvais payer 2 de moins, mais je pouvais très bien garder mes 2 bois et ne pas les dépenser pour faire ma construction. Si j'avais été ici, j'aurais économisé un travailleur. Si j'avais été ici, j'aurais économisé 3 sous. Donc, construisez en fonction de l'endroit où vous voulez monter au niveau du prestige, mais construisez aussi par rapport à vos ressources, selon ce que vous savez faire ou que vous pouvez économiser d'un lieu à un autre. Quand j'ai construit, je le place bien en mode production. et immédiatement, si je veux, je peux activer le bâtiment pour produire ce qu'il propose en production. Alors, pour activer un bâtiment, c'est toujours en utilisant des travailleurs que je vais aussi envoyer dessus. Ici, je vais en envoyer 1 ou 2. Et je vais pouvoir, selon le nombre que j'envoie, ici, imaginons, j'en envoie 2, acheter du marbre à moins 1. Le coût du marbre, pour l'instant, est à 6. Eh bien, je pourrais l'acheter à 5. Si je veux vendre, par contre, je vais pouvoir vendre à plus 1. Et donc, imaginons, je veux vendre mon marbre parce qu'il est justement à 6. Je décide de le revendre au marché. Je vais donc le vendre pour 7 sous et donc faire une bonne affaire ici. Mais le marché a une limite de stockage. La limite de stockage est de 2 à 3 joueurs ici. Il y a déjà 2 marbre. Donc, je veux le mettre ici, mais il n'y a pas de place. Ça va donc repartir ici. Dès que je vends quelque chose au marché, j'augmente sa disponibilité et donc, je vais descendre de 1 la valeur du bien au niveau du marché. Quand j'achète au marché, je ne remonte pas systématiquement, sauf si je vide complètement une zone, auquel cas, si la zone est vidée, ça augmente de 1 le prix. Donc, la construction, on va payer en personnage, en ressources, en argent. Selon l'endroit où on va se placer, on va payer avec une réduction de travailleurs, de ressources ou d'argent. Quand on le place, on avance en prestige selon la valeur du bâtiment qui a été défini. Donc, on retrouve cette information-là dans votre aide de jeu. On le place du côté production. On remplit les cases qui ont été générées, qui sont des cases de 1, avec ces maisons. On applique immédiatement l'effet en libérant une case chez vous. Quand on construit, c'est toujours adjacent à un bâtiment existant, s'il y en a déjà. Mais si on ne sait pas le mettre, on va pouvoir les construire plus loin en plaçant des insulae et en payant un sou de plus par insulae que je place. Alors, je ne choisis pas mon chemin pour aller le mettre quelque part. Ça doit être au plus près. Donc, si je sais le mettre avec une seule insulae, je dois le mettre avec une seule, même si avec deux, j'aurais peut-être libéré plus de maisons ici. Et ensuite, si j'ai les moyens, si je veux le faire, je peux alors placer un travailleur en plus dessus. Alors, mes travailleurs gris, ils vont partout, mais mes experts, eux, ils ne vont pas partout. Ils ne vont servir que pour construire ou activer des bâtiments de leur couleur. Autrement dit, mon travailleur jaune va me permettre d'avoir des constructions en jaune. Et mon expert jaune va me permettre d'avoir une réduction au niveau de son travail parce qu'en fait, il en vaut deux. Il vaut deux travailleurs normaux. Autrement dit, lui, quand je veux construire ceci qui nécessite deux travailleurs pour aller le faire, lui suffit pour aller construire et je paierai les ressources qui sont demandées. Et ici, par exemple, il faut payer une pierre et un outil plus trois sous. J'ai les trois sous. Je vais donc pouvoir le placer. Un seul bonhomme jaune me servira pour dire que j'ai été faire la construction et je le place ici ou je le place là-bas selon l'endroit que je veux faire. Par exemple, si je veux encore libérer une petite maison, je le mettrai comme ceci et je peux directement l'activer. S'il n'est pas utilisé mon expert jaune pour construire, je peux encore l'utiliser pour activer la tuile et c'est pareil, mon expert jaune vaut pour deux bonhommes gris et donc avec un seul, je pourrais aller faire l'action à deux ou je peux ici, par exemple, directement l'activer en utilisant deux travailleurs gris qui me permettraient d'aller toucher tout de suite cinq sous vu que c'est l'action de la banque qui se trouve là. Donc, les experts de couleur permettent de compter pour deux aussi bien au niveau de la construction que de l'activation d'un bâtiment. Mais, ils ne peuvent pas aller sur le bâtiment d'une autre couleur. Mais donc, mon expert jaune, je ne peux pas l'utiliser pour activer un bâtiment bleu, pour construire un bâtiment en bras, pour construire un bâtiment vert. Il va juste être utilisé pour faire des activations ou des constructions sur des bâtiments jaunes. Ça, donc, ce sont pour les bâtiments. Je peux construire aussi un monument. Ils sont ici. Ces monuments-ci, ils réclament beaucoup plus de ressources, d'argent, de travailleurs, tout ce qui va avec. Je ne peux pas envoyer un expert de couleur vu qu'ils ne sont pas associés à une couleur spécifique. Et quand je paye, je construis le bâtiment, il a un endroit clair au niveau du jeu où il va être placé. A nouveau, il n'appartient à personne. Simplement, il est là. Et ce bâtiment va me rapporter des points de prestige spécifiques à des endroits spécifiques. Je vais aussi ici toucher un sénateur qui est un petit marqueur comme ceci qui est dans la boîte que je vais récupérer pour moi. Et je vais aussi avoir un petit bonus qui est lié au bâtiment. Ici, ça me permet d'augmenter mon bien-être. L'augmenter mon bien-être, c'est le petit cœur qui se trouve là. Et quand j'augmente ou que je diminue mon bien-être, donc si je l'augmente de 1 ici, mon bonheur va suivre de 1. C'est toujours important. Quand je vais déplacer mon cœur, que ce soit vers le haut ou vers le bas, le bonheur va suivre, la petite harpe ici. Par contre, si je modifie la position de ma harpe toute seule, le bien-être ne bougera pas. Et le deuxième bonus ici, c'est que mon bonheur compte comme s'il était à 1 de plus dans les phases de résolution du bonheur qui ont lieu plus loin. Ça, c'est un petit marqueur que je vais récupérer par devant moi dès que j'ai fait tout ceci. Et chaque bâtiment a son propre marqueur. Là, ça permettra de comptabiliser ses armées comme une de plus, ses offrandes comme une de plus, un niveau de 2 au lieu de 1. Ici, j'en parlerai plus tard. Là, ça me permet d'avoir un travailleur en plus qui ne peut être utilisé que pour les constructions et ici, un travailleur en plus qui ne peut être utilisé que pour la production. J'arrive à la production dans un astre. Donc, des monuments avec des bonus spécifiques aux monuments. Quand je construis un monument, j'ai malgré tout une réduction sur son prix qui est associée à un des trois districts. Et donc, je choisis, vu qu'il n'est pas lié à un district, je choisis quel bonus je veux avoir. Est-ce que je veux avoir un moins 1 aux travailleurs ? Est-ce que je veux avoir un moins 2 ou une nombre de ressources de base nécessaires ou un moins 3 au niveau de l'argent ? Donc, un des trois districts, je choisis lequel et simplement, je vais le construire à l'endroit qui est dédié. Ça, c'est pour la construction des bâtiments et des monuments. L'autre chose que je peux faire à mon tour de jeu, c'est envoyer un travailleur que j'aurai ici. J'en ai plus, donc je vais récupérer un par exemple pour aller activer soit un bâtiment soit une zone de production. Alors, activer un bâtiment, on l'a vu, je vais envoyer le personnage ici et je vais faire l'action qui est là-bas. Bon, il faut que la zone soit libre. S'il y a quelqu'un, je ne peux pas y aller mais s'il n'y a personne, je peux y aller. Quand il y a plusieurs choix, on est bien d'accord qu'on envoie et on choisit le choix selon ce qu'on paye. Parfois, il y a des options mais on ne peut pas avoir plusieurs personnes, une qui va sur chaque choix d'un bâtiment. Un bâtiment, une activation. Ici, ça va être pareil. Je vais, je paye ou alors ici, on a des productions de bois, on a de la viande, on a des amphores, on a du marbre, on a de la pierre. On n'a pas d'outils. Les outils, ils sont générés avec un bâtiment spécifique qui permet d'aller en chercher et donc, je vais pouvoir aller chercher selon le nombre de travailleurs que j'enverrai, plus ou moins de bois, de pierre et tout ce qui va avec. Donc ici, j'en mets un, je touche deux bois. Il y a un truc spécial, ici, c'est le portum pour aller toucher de l'or. Je vais toucher une pièce par travailleur que je vais aller. Et alors, ce qui est spécial, c'est que alors qu'ailleurs, je ne peux aller qu'une seule fois, si une personne y est allée, je ne peux pas y aller aussi, et bien ici, tous les joueurs peuvent y aller. Donc tout le monde peut aller chercher de l'or. Et si un joueur avait construit ce bâtiment-ci, il avait le portum, le petit marquerie ici, chaque personnage qu'il enverrait, il toucherait deux or au lieu d'un seul. Ici, tout ce qui est activation, production, et bien là-bas, mes experts peuvent aussi y aller. Donc là, j'aurais pu envoyer un petit bonhomme rouge, par exemple, pour aller chercher ici, deux pierres en l'envoyant. Donc je peux envoyer un expert dans toutes les zones de production. Ce qui n'est pas le cas au niveau de construction, que ce soit les constructions de bâtiments ou les constructions de monuments. Ici, en activation de zone de production, je peux le faire. Alors le rouge, c'est un petit peu spécial parce qu'il n'y a pas de bâtiment rouge ici. Mais en fait, le rouge va me permettre d'aller chercher des armées. Les armées, ici en fait, le bonhomme rouge peut envoyer ici pour dire qu'il ne faut qu'un seul bonhomme, vu qu'il en vaut deux gris, c'est pareil qu'ailleurs. Soit c'est deux gris, soit c'est un rouge. Et je vais pouvoir payer de la viande et des sous pour aller chercher des marqueurs d'armée. Donc ici, le rouge va être utile pour aller échanger sa viande et son or contre de l'armée. Et l'armée, c'est très important. On y arrive dans un instant. Donc pour l'instant, mon tour de jeu, je vais avoir le choix entre passer, activer ou construire. J'ai aussi une quatrième action qui est réclamer un objectif. Je dois aussi envoyer un travailleur que j'aurai ici pour aller réclamer un des objectifs qui serait réalisé. Ce sont des objectifs qui ne sont pas toujours très simples, mais que je pourrais aller faire. Il faut envoyer donc un personnage et il faut avoir fait ce qui est demandé. On va avoir ici un nombre d'objectifs lié au nombre de joueurs plus 2. Et donc ici, pour 3 joueurs, on a 5 objectifs. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Par exemple, ici, il faut être à 1 au niveau de la zone de révolte. Là, il faut avoir récupéré tous ses experts. Ici, il faut avoir construit un des monuments à 1, un monument de base, ce qui n'est pas le cas. J'ai construit un monument à 2, il n'est pas repris dans les 4. Là, il faut être à 5 dans chacune des zones de prestige des districts. Et là-bas, il faut avoir son marqueur de travailleur qui soit tout au fond, donc avoir accès à tous les travailleurs. Si c'est le cas, je vais avec un travailleur et je récupère le marqueur associé. Il ne faut pas oublier que 1, c'est une action, donc ça fait partie de l'action à votre tour avant que soit le joueur suivant qui joue. et 2, que ça coûte un travailleur pour le faire. Et donc, je vais faire dans ces 4 possibilités-là, passer, construire, activer ou réclamer, une action, et puis le joueur suivant va jouer et on va continuer ainsi jusqu'à ce que tout le monde ait passé et qu'on ait défini ainsi l'ordre du tour. Dans cette phase d'action, il y a 2 actions qui sont libres, que je fais quand je veux mais que je ne fais qu'une seule fois par manche. Par manche, pas par ronde. Par manche. qui sont le fait d'activer mon personnage, le pouvoir de mon personnage. Ici, par exemple, ce serait de payer 2 ressources pour augmenter de 1 mon bien-être ou d'envoyer mon marchand au marché. Je peux envoyer mon marchand au marché, c'est une action libre, auquel cas, je peux acheter et vendre dans la limite de mes ressources autant que je peux, autant que je veux au niveau du marché. Bien sûr, je ne peux pas acheter un type de bien et revendre le même type de bien derrière. Donc, je vais acheter et vendre des biens différents. Mais par exemple, si l'enfort est très très basse, je pourrais aller acheter les 2 enforts en payant 2 sous. Ce n'est pas très cher. Je les remets chez moi. Ça va remonter le coût de 1 parce qu'il n'y en a plus. Si j'en laissais une, ça ne bougerait pas au coût. Je peux acheter d'autres types de ressources. Je pourrais acheter de la viande, je pourrais acheter ce que je veux. Tout ce qui n'est pas cher, je l'achète. Tout ce qui est cher, je veux peut-être plutôt leur vente, sauf si j'en ai vraiment besoin. Ça me permet de refaire mon stock. Il est important de savoir qu'au niveau du stock, on pourra en avoir en cours de jeu, mais à la fin de chaque décade, on ne pourra pas avoir plus de 9 ressources dans un stock. Donc, on ne pourra pas vraiment thésauriser pour la décade suivante. Quand tout le monde a passé, on va passer à la phase suivante. Alors ici, un truc un petit peu spécial. Quand on est dans la troisième ronde de la décade 1, de la décade 2 ou la deuxième ronde de la décade 3, il y a une action spéciale qui est la demande de ROM que l'on va devoir jouer. Je vais passer pour l'instant. Je reviendrai après qu'on aura fait un ronde normal complet. Donc, logiquement, il y a la demande de ROM à trois moments spécifiques, donc en fin de décade. Sinon, on va vérifier le bien-être. Alors, le bien-être, c'est quoi ? On va vérifier la hauteur de notre bonheur par rapport au nombre de travailleurs qui sont chez nous. Travailleurs, ça veut dire là-bas où je suis au niveau de mon nombre de travailleurs. Donc ici, je suis sur 5 et le nombre d'experts qui ont été révélés. Ici, j'en ai deux. 5 plus 2, ça fait 7. J'ai pour l'instant 4 en bonheur. Il me manque 3. Eh bien, je vais devoir payer 3, soit en argent, soit en nourriture. Je choisis, par exemple, je vais donner 3 en argent et je suis sauf. si je ne sais pas payer en argent ou en nourriture pour mes personnages. Je vais prendre des marqueurs de révolte. Ces marqueurs de révolte, c'est donc 1 par unité que je ne sais pas mettre. Imaginons que je ne sache pas en payer 2. Je vais récupérer 2 marqueurs de révolte et je vais augmenter mon marqueur ici à 2 sur la piste de révolte. Ces marqueurs-là, je les garde. Ils vont intervenir quand ? Ils vont intervenir au début de la prochaine ronde à la phase de révolte. C'est la phase que j'ai passée tout à l'heure. Je reviens dans un instant parce que ce n'est pas fini. J'ai payé, donc mon bonheur était revenu à zéro pour payer pour toutes mes troupes. Éventuellement, je me suis pris de la révolte de toute façon. Les joueurs font tous ça. Et puis, une fois que c'est fait, on va remettre son marqueur ici à la même hauteur que son bien-être. C'est pour ça que c'est bien lié les deux ici et que si ça montait pour une raison ou pour une autre, de toute façon, au début de la ronde suivante, il reviendrait à hauteur de son bien-être. Le bien-être est très important à faire monter. Vous comprenez bien, plus vous avez de travailleurs, plus vous avez besoin de bonheur. Vous allez devoir aller chercher de l'argent ou de la nourriture rien que pour les payer. Et donc, ceci va remonter à hauteur du bien-être. Alors, n'oubliez pas aussi si vous avez construit le bâtiment ici que vous aviez ce marqueur ici qui permettait d'avoir un plus 1 quand on calculait le niveau de bonheur. Donc, je n'étais pas à 4 mais j'étais à 5 mais ce n'est pas très grave pour mon exemple. Quand c'est fait, c'est la fin de la ronde. Je vais récupérer des personnages. Donc ici, j'ai 5 à récupérer au niveau des travailleurs plus le jaune, plus le rouge, le jaune, le rouge et on va de toute façon libérer toutes les cases qui étaient disponibles au niveau du jeu. On arrive alors à la ronde suivante et on recommence. Est-ce qu'il y a déjà des révoltes quelque part ? Non, donc il ne se passe rien. Est-ce que les gens ont des marqueurs de révolte ? Oui, j'ai 2 marqueurs de révolte. Ça va avoir comme impact déjà de descendre mon bien-être d'autant que j'ai une marqueur autrement dit de 2 et quand le bien-être bouge, le bonheur bouge aussi. Ça, c'est une première chose. Donc c'est très mauvais pour la suite vu qu'à chaque fin de manche, votre bonheur revient au niveau de votre bien-être. On n'a tout de suite pas grand-chose. Et puis ici, je vais les donner aux autres joueurs. Les autres joueurs, je vais les répartir équitablement. Je ne peux pas faire 2 à 1, 0 à l'autre. Donc je mets ça de manière équitable. Ils vont dessiner des bâtiments qui ne seront plus en mesure de produire. Et ces bâtiments-là, ils vont mettre un marqueur dessus par exemple. Je peux le mettre ici sur l'or. Ce qui veut dire que le joueur qui est descendu qui aura besoin de payer fortement à la fin de cette ronde-ci aura accès à moins d'or possible. Et l'autre joueur peut le mettre dans la même zone ou dans une autre zone. Donc je le mette dans une autre zone. Dès que dans un district il y a un marqueur de révolte, automatiquement, on ne peut plus avoir accès aux bonus de construction du district. Tant qu'il y a une révolte, ce ne sera pas possible. Donc très important dans l'endroit où on le mette parce qu'on va limiter les possibilités des autres joueurs et potentiellement limiter la possibilité de construction aussi vu qu'on va devoir payer le prix plein si on veut à nouveau construire. Quand on a tout distribué ainsi, on va continuer la mange, on reprend les diverses étapes, on va faire la phase de marché, on va révéler, bouger le marché, on va remettre tous ces travailleurs au fur et à mesure du jeu quelque part, sauf qu'on n'a plus accès à ceci et à cela évidemment. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire sauter ces marqueurs de révolte ? En construisant un bâtiment qui est la préfecture et cette préfecture elle me permettrait ici d'aller une fois qu'elle est construite par exemple comme ceci qui me permettrait d'ailleurs aussi d'aller placer une petite maison là-bas et bien d'aller envoyer de 1 à 3 travailleurs pour enlever de 1 à 3 marqueurs de révolte dans le jeu. Donc ça c'est la possibilité qui me permettra de les enlever au niveau du jeu. Si ce n'est pas le cas ou si personne n'a envie de le faire parce que ça ne rapporte rien ça ne rapporte pas de point de victoire d'avantage quelconque on va juste enlever des révoltes on va continuer la manche à la fin de la manche on refait à nouveau le paiement on a éventuellement encore des révoltes en main et on va recommencer la manche suivante. Mais à la manche suivante la différence c'est qu'il y a déjà des révoltes dans le jeu. Et donc avant de replacer les nouvelles révoltes que les joueurs ont potentiellement récupéré on va d'abord s'occuper des révoltes en cours. Partout où il y a une révolte on va avoir un marqueur de révolte supplémentaire s'il y a des bâtiments qui ne sont pas encore en révolte. Donc ici on va demander au dernier joueur de placer un marqueur de révolte sur un des bâtiments restants. Par exemple par ici. Ici il y a aussi un marqueur de révolte mais s'il n'y avait pas de bâtiment placé encore nouvellement construit et bien je ne mettrai pas mon marqueur dans le district d'à côté. Je m'arrête là-bas. La révolte ne va pas d'un district à l'autre. Donc au niveau de la propagation normale on ne va pas rajouter de marqueur de révolte s'il n'y a plus de bâtiment à faire. Les monuments ne sont pas touchés par les révoltes donc il ne faut même pas l'un garder à ce niveau-là. C'est important parce que si quelque part je n'avais pas construit ici mais j'avais été construit là-bas donc ce serait l'autre maison que j'aurais faite. Ici pour l'instant il n'y a rien donc je suis tranquille je vais là-bas et que quelqu'un avait encore un marqueur de révolte en main et décide de le mettre ici donc de mettre cette zone-là aussi en révolte mais ce qui va se passer c'est qu'au début de la ronde suivante donc tout de suite rien du tout mais au début de la ronde suivante si les trois districts sont en révolte et bien c'est la fin du jeu tous les jours on perdut. Donc on ne peut pas laisser la révolte aller jusqu'au bout sauf si à la limite on trouve qu'on a perdu le jeu de toute façon qu'on est lâché au niveau des points de victoire et qu'on dit tant qu'à faire autant terminer plus tôt. Bon c'est un petit peu violent c'est un petit peu de l'anti-jeu mais c'est une possibilité qui existe malgré tout donc attention à la révolte sinon le jeu va se poursuivre gentiment et on va ainsi avancer jusqu'à la fin de la manche mais là-bas on est sur la troisième ronde d'une décade et donc on va aller avoir cette fameuse phase de demande de rhum qui va avoir un impact très important au niveau du jeu pourquoi ? Parce que dans cette phase-là on va récolter des sénateurs et les sénateurs sont les points de victoire donc c'est vraiment super important c'est le moment-là c'est ici qu'on va devoir donner ce que demande rhum au niveau de la carte mais aussi deux choses que demande rhum de manière systématique ce sont des offrandes et ce sont des troupes militaires alors selon la décade elle va demander de plus en plus d'offrandes et de troupes militaires à la première décade elle demande un minimum d'une offrande de deux troupes militaires ensuite ce sera deux offrandes et trois troupes et puis trois offrandes et quatre troupes et donc on va regarder chez chaque joueur combien il a d'offrandes combien il a de troupes combien il a de la demande ici ce sont des outils par exemple j'en ai zéro et bien j'ai zéro outils j'ai deux offrandes et j'ai deux troupes militaires tout le monde sait exactement ce que chacun a on cache on choisit en retirant éventuellement quelque chose ce qu'on va vraiment miser on met ça on révèle et bien voilà j'ai joué deux troupes et une offrande et on va regarder en pas à pas ce que ça donne d'abord au niveau des troupes et des offrandes on va voir qui est celui qui a donné le plus s'il y a une seule personne qui a donné le plus d'offrandes elle va recevoir un sénateur s'il y a une seule personne qui a donné le plus de militaires elle va recevoir un sénateur s'il y avait égalité au niveau de ceux qui ont donné le plus de militaires ou d'offrandes il ne recevrait aucun sénateur donc c'est très important d'être le seul à avoir été placé le plus de quelque chose mais comme on sait de base ce que chacun a si je sais bien qu'il n'y avait que moi qui en avait deux j'ai remis mes deux offrandes pour être certain d'être premier parce que c'est comme ça que je fais un point de victoire c'est pas autrement donc très important d'aller chercher ces points de victoire si un joueur n'a pas mis le minimum demandé par Rome par exemple on va être à la deuxième décade et le minimum des armées c'était trois je n'avais pas trois je pourrais me dire tiens alors je ne mets pas mes deux parce que si je le garderais pour la troisième décade non je suis obligé de mettre tout ce que j'avais si malgré tout je n'ai pas atteint le minimum demandé donc c'était trois et bien je vais me prendre à nouveau un marqueur de révolte si à la place si à la place d'avoir mis deux j'avais zéro donc je n'ai pas atteint le minimum je reçois donc un marqueur de révolte mais comme je n'ai rien mis je reprends un marqueur de révolte supplémentaire ce qui va faire d'autant progresser mon marqueur ici donc très dangereux de ne pas en mettre parce que vous allez vous prendre des révoltes mais en plus c'est là-bas que je vais faire mes points de victoire donc cette partie-ci de stocker des troupes d'aller chercher des troupes ici en fait et d'aller pouvoir les donner pour essayer d'avoir le plus que les autres c'est super important ça c'est pour les demandes automatiques à côté de ça il y a les demandes liées aux cartes ici ça va avoir des outils celui qui aura donné le plus d'outils va avoir la première place si on est égalité on aura tous la première place idem pour la deuxième ou la troisième par contre s'il y a plusieurs en premier il n'y aura personne en deuxième celui qui aura donné le moins à quatre joueurs va avoir une pénalité à trois joueurs on ne va pas arriver à la pénalité de quatre sauf si quelqu'un ne donne rien s'il ne donne rien systématiquement il est en quatrième position et il prend toujours un marqueur de révolte mais si en plus l'ensemble des joueurs n'ont pas atteint le minimum requis à savoir ici pour trois joueurs c'était neuf outils et bien tout le monde sera en quatre donc personne n'aura le bonus même si on a été celui qui a donné le plus quelqu'un aurait donné huit outils les autres ont tous donné zéro les deux autres vont tous se prendre un marqueur de révolte parce qu'ils n'ont rien donné mais on n'aura pas atteint le neuf donc tout le monde va être placé en zone 4 donc ici ce sera de devoir remettre un expert dans son jeu donc ça c'est moins grave on gagne moins de marqueurs de révolte au pire on a une pénalité mais surtout il ne faut pas oublier que ici les amphores qui remplacent n'importe quoi sauf du marbre valent pour deux donc une amphore vaut deux outils donc avec deux amphores que j'aurais par exemple été récupérées pendant mon round ici je pourrais très bien payer directement quatre outils avec mes deux amphores peut-être me placer directement plutôt que d'avoir été chercher des outils un petit peu moins facilement dans le jeu donc ceci est important mais beaucoup moins important que de payer des troupes et de payer des offrandes les offrandes on l'aille avec les bâtiments ce sont des bâtiments mauves qui sont ici et les troupes sont allant ici au castra pour donner de la viande et de l'argent et selon le montant de viande et d'argent que je vais donner je vais avoir des troupes de plus en plus fortes on ne peut pas faire l'appoint si j'avais été chercher un 4 et qu'un 2 il me suffirait pour être le premier ou pour avoir quelque chose d'autre mais je ne peux pas dire je change mon 4 contre 2,2 ça c'est impossible on a ce qu'on a et on doit jouer complètement ce qu'on en a si on décide de le placer donc vraiment très important cette partie ici donc quand la demande de rhum est faite ici à la troisième ronde de la première décade ou de la deuxième décade ou de la deuxième ronde de la troisième décade on continue on teste le bonheur et puis après on a fini les x ronde d'une décade on revient sur la fin de décade on a l'entretien de l'entrepôt on regarde le nombre de ressources qu'on a on est limité à 3 joueurs à 9 ressources sur l'ensemble de l'entrepôt donc on ne compte pas l'argent qu'on a et on va passer ensuite à l'autre phase qui est très importante du jeu qui est la phase politique la politique on va voir dans chaque district qui est premier strict au niveau du district au niveau du prestige le premier de chaque district va recevoir à nouveau un sénateur alors imaginons qu'ici je vais mettre le noir qui est passé devant je suis premier il n'y a que moi je reçois un sénateur le noir est premier il n'y a que lui il reçoit un sénateur là-bas on est égalité premier que ce soit ici que ce soit là-bas à 2 par exemple ça revient au même il y a égalité premier mais personne ne reçoit de sénateur donc il faut toujours être devant de manière stricte pour avoir un sénateur supplémentaire et là-bas donc j'ai 3 sénateurs possibles logiquement à 3 joueurs on devrait chacun être dans un district chacun avoir un sénateur ça s'équilibre un petit peu à 4 joueurs il y a tout de suite une bataille sur quelque chose les autres manières d'avoir un sénateur c'est d'avoir ici un sénateur parce qu'on est arrivé tout au dessus c'est par exemple des sénateurs qu'on peut avoir dans certains bâtiments ou alors les objectifs qui sont ici vont représenter un sénateur ce bâtiment s'il rapporte aussi un sénateur donc si on regarde bien les sénateurs avec les 3 zones de demande de rhum ça permet d'en avoir au moins 1 sur 2 peut-être si on arrive à être premier strict dans quelque chose et puis sinon on va les avoir ici et peut-être 1 ou 2 bonus qu'on va aller chercher tout au dessus ou les objectifs on ne va pas en faire des masses donc c'est vraiment 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 je le répète encore une fois vraiment très important de se battre pour les demandes de rhum au niveau des offrandes et au niveau des militaires et de se battre pour avoir au moins 1 district sur lequel on est premier strict par rapport à ça si vous arrivez à être premier ex éco ou à faire un premier ex éco vous retirez un sénateur à quelqu'un si vous vous l'avez ailleurs c'est vraiment toujours très très bon donc c'est pour ça qu'on va construire dans un endroit ou un autre et qu'on commence dans un district on empile quelque part souvent dans le même district parce que c'est là-bas qu'on veut être absolument le premier pas se faire rattraper quand vous avez assez d'avance on vous laisse tomber on va se battre sur autre chose mais c'est très très important de gagner ces sénateurs là ce sont les points de victoire du jeu et donc n'oubliez pas que dans la dernière décade il n'y aura que deux rondes et à la fin du jeu on sait facilement qui est gagné vu qu'on va transformer tous les petits marqueurs qu'on aurait récupéré ici en sénateur on va récupérer tout ce qu'on a récupéré ainsi en sénateur que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre imaginez que ce soit les noirs qui sont montés ici hop il va récupérer son sénateur et on va avoir un point de victoire comme ceci par exemple 4-2-0 c'est très possible qu'un joueur ait mal joué et fait effectivement 0 parce qu'il a tout perdu il a fait beaucoup trop d'énergie bon 0 c'est quand même vraiment vraiment pas beaucoup habituellement à 3 joueurs au moins le blanc aurait dû avoir 2 ou 3 au niveau de ces marqueurs ici peut-être moins parce que peut-être qu'il a raté effectivement le coup peut-être qu'il s'est battu sur une ligne et qu'il s'est fait dépasser qui n'a jamais eu les trucs donc c'est très possible d'avoir des faibles scores logiquement avec 7 points de victoire on est largement à l'aise pour une partie mais on a souvent des points de victoire aux alentours de 4 points à ce niveau là parce que c'est très difficile on ne peut pas monter dans 2 pistes en faisant des constructions parce que les constructions coûtent assez cher et on ne peut pas vraiment avoir facile à aller chercher les objectifs et on se bat quand on a bien compris le jeu au niveau des offrandes et de l'égard et dès qu'on fait une égalité avec quelqu'un personne ne gagne c'est celui qui gagne l'autre type de demande de Rome qui va effectivement avoir un sénateur de plus que vous et ce sénateur en plus est difficilement récupérable autre chose qui est un petit peu difficile dans les premières parties c'est que ce plateau qui reprend le coût de construction de l'autre côté a l'utilité des bâtiments parce que c'est pareil l'information ici elle n'est pas directement visible sur ce que fait le bâtiment de loin et donc je ne sais pas le voir c'est de l'autre côté je vais regarder ici tiens ce bâtiment aussi est-ce qu'il m'intéresse qu'est-ce qu'il fait si je sais payer le coût mais qu'il ne m'intéresse pas je vais chercher un autre bâtiment que je sais payer le coût est-ce qu'il m'intéresse et donc on a un petit effet éventail pour l'instant au niveau de l'aide de jeu j'espère qu'il y aura une retouche de celle-ci pour avoir toutes les informations en un seul côté au moins géré par couleur parce que souvent quand on a un expert d'une couleur on veut le rentabiliser donc on veut construire un bâtiment de cette couleur-là pour l'utiliser et donc on passe beaucoup de temps ainsi certains bâtiments sont beaucoup plus utiles et importants que d'autres celui qui permet d'aller chercher des outils celui qui permet d'aller chercher de l'or parce que l'or permet de contrôler le fait de payer quand on n'a pas assez de bonheur par rapport au nombre de travailleurs donc c'est super important et donc on comprend vite qu'il y a certains bâtiments qui sont plus importants que d'autres comme ceux qui permettent d'avoir des offrandes parce que les offrandes c'est un type de point de victoire spécifique des personnages que les joueurs ont au départ certains personnages vous offrent directement un avantage pour la guerre ou pour les offrandes mais c'est pareil comme c'est là-bas que se joue le jeu on a l'impression que c'est un jeu de construction mais pas tant que ça l'important du jeu c'est vraiment d'aller chercher les offrandes et les armées pour être majoritaire quand on va devoir répondre à la demande de Rome et puis foncer construire dans une seule zone les autres à la limite vous laissez tomber vous allez vraiment tout le temps jouer dans la même zone et c'est largement suffisant à ce niveau-là voilà ce qui est important de se rendre compte c'est que Cordoba c'est vraiment pas un jeu de construction c'est un jeu de majorité sur certains thèmes que sont les districts au niveau du prestige et la majorité sur les offrandes et sur les armées et que le reste va nous permettre d'accélérer ou de faciliter ces accès-là donc des attaques pour bloquer des bâtiments de certains joueurs parce que vous vous avez un avantage par ailleurs c'est très utile c'est très important mais ça vous ne le comprendrez pas à votre première partie première partie vous allez passer vraiment votre temps à essayer de comprendre quel est le bâtiment le plus utile que je peux faire à quel moment est-ce qu'il faut dépenser beaucoup pour aller faire un monument s'il y a un objectif associé à ce monument-là oui si jamais ce n'est pas le cas est-ce que ce monument-ci va être plus important qu'un autre il y a deux monuments très importants ce sont ces deux-ci pourquoi ? parce que ceux-ci ils vous donnent un plus un au niveau de la valeur que vous misez en offrandes ou en armées et quand je mets deux offrandes et que ça compte comme trois systématiquement je suis un cran plus haut que les autres joueurs il n'y a rien à faire ça facilite de loin les points de victoire donc certains bâtiments sont beaucoup beaucoup plus utiles il est important au niveau du jeu surtout si je vais déjà dans ce domaine-là parce que ma famille me donne un avantage parce que j'ai un expert mauve qui me donne en salaire au début de chaque manche une offrande directement ou un expert rouge qui me donne au début de chaque manche deux guerriers mais quand vous avez quelqu'un qui commence avec deux guerriers et qui a été construit ici et qui en a en fait un troisième virtuel c'est peut-être pas dans la guerre que vous allez vous battre parce que si vous vous n'en avez pas vous allez devoir faire beaucoup de nourriture à les dépenser beaucoup pour arriver à la simple valeur qu'il fait sans rien faire pareil si vous allez très vite là-dessus que vous êtes quatre joueurs il n'y a que trois positions et que les gens y vont vite à chaque manche c'est un petit peu embêtant une petite spécificité quand vous passez en fin de manche si vous restez encore des travailleurs vous ne revenez pas à la valeur indiquée là vous reprenez en plus donc s'il m'en restait trois et qu'il est dit que je prends cinq travailleurs je récupère cinq travailleurs en plus donc je commencerai avec huit les experts ce n'est pas vrai je ne prends pas des couleurs en plus il n'y en a pas en bonus mais au niveau des travailleurs neutres oui là c'est important de dire tiens je vais m'arrêter plus tôt j'en aurai plus je ferai plus d'action à la manche suivante parce que j'en ai besoin de plus il y a certains bâtiments qui coûtent très cher et qui rapportent directement à un sénateur un sénateur c'est un point de victoire ça vaut parfois la peine de dire tiens celui-là je le fais et puis c'est tout je vais peut-être faire que ça de ma manche mais j'ai un point de victoire et un point de victoire c'est ça qui nous intéresse ce n'est pas les constructions les constructions c'est à côté et c'est ce qui est un petit peu perturbant sur la fin du jeu c'est que parfois on a encore des moyens de construire on a des personnages on a des ressources on voudrait tiens qu'est-ce que je vais construire et tout ça mais en fait il n'y a aucune des actions qu'on va pouvoir poser des bâtiments qui vont construire qui vont changer quelque chose dans les prestiges déjà placés chez les joueurs ou qui vont permettre d'avoir plus d'armée ou avoir plus d'offrandes et donc en fait ça ne sert à rien il y a des moments où on joue les dernières manches en oubliant que le seul objectif c'est d'avoir des sénateurs voilà vous savez tout si vous appréciez n'oubliez pas mettez un petit pouce bleu abonnez-vous et pour le reste c'est à vous de jouer bon jeu